C'est bon, il y a parti, le live passe. Oui, il est en train de... Je suis promis, vous frappez sur Youtube, je ne sais pas si vous venez. Non, c'est juste pour faire passer le message. C'est juste pour appeler le soutien, c'est tout. Donc, on envoie un message au président Emmanuel Macron. Nous avons besoin d'une vraie démocratie au Gabon. Le président Jean-Pierre doit occuper son siège. Au Congo-Brasaville, là où il y a eu M. 8% qui n'a pas gagné aux élections, il doit déguerper sa soumme des soins. Quant au Cameroun, Paul Biya, le dictateur, il doit aussi partir. Est-ce qu'en France, le président peut faire 35 ans, 40 ans de pouvoir ? Non. Donc, nous demandons au président Emmanuel Macron, donc moi j'ai fait votre campagne pour que vous ayez le plein pouvoir. M. Emmanuel Macron, vous devez respecter le peuple africain. La France a été libérée par nos grands-parents, les tirailleurs africains, qui ont libéré Paris. Mais si nos parents africains tirailleurs n'étaient pas venus libérer Paris, la France serait allemande. Les Français n'allaient plus parler la langue de Molière, ils allaient parler allemand. Donc c'est grâce à nos parents tirailleurs que les Français étaient sauvés. Mais respecter l'Afrique, quoi ? À cause de nos numériques ? Vous violez les femmes en Afrique. Il y a des viols immenses en Afrique. On introduit des bouteilles dans la matrix de la femme. La femme devient une âme de guerre. Mais respecter la femme, c'est la femme qui est le moteur de la vie. Mais je comprends. Vu l'ancien président François Hollande, il a mis son test du mariage pour tous. Mais moi je dirais Hollande, mariage pour toi. Nous nous aimons les mères de nos enfants. On aime les enfants. Donc mariage pour toi Hollande. Maintenant Emmanuel Macron, s'il vous plaît, vous avez invité à la COP 23 les dictateurs. Paul Biya, Sassou Nguessou, Ali Bongo, le Biafra, qui n'est pas caponné. Et vous avez parlé du changement climatique, il faut l'argent. Est-ce que l'argent peut arrêter le changement climatique ? Alors M. Emmanuel Macron, est-ce que vous pouvez arrêter l'hiver ? L'hiver. Arrêtez l'hiver. Est-ce que vous pouvez arrêter les inondations ? Non, c'est un problème des valises, de la France-Afrique, qu'il faut que ça cesse. Donc je demande au peuple français, vous qui allez voyager, prendre votre train, s'il vous plaît. Souvenez-vous de la France quand elle était occupée par les Allemands. Ce sont nos parents tirailleurs africains qui ont libéré Paris. Le message doit être clair. Pensez à l'Afrique. L'Afrique va mal quand on vous dit qu'il y a tellement d'immigrants qui viennent en Europe. Mais c'est la mauvaise politique de la France. Il faut que ça cesse. Donc je dirais ceci, vive la délivrance du peuple esclave au Gabon. Vive la délivrance de tout le peuple africain qui sont des esclaves en Afrique. Il n'y a pas que la Libye, l'Afrique va mal. Donc nous avons besoin du soutien du peuple français pour la libération de l'Afrique. Et je vous souhaite de passer des excellents jours.